Salut, c'est Hugo. Cette semaine dans La Grande Histoire, je voulais vous partager un documentaire un peu particulier puisqu'il n'a pas été réalisé par une journaliste, mais par une espionne. Flore Rebière est une ancienne agent des services secrets français, mais aujourd'hui, elle a tout quitté pour raconter son histoire. Dans ce film, elle nous dévoile les mystères du métier d'agent secret en allant à la rencontre de trois espionnes étrangères, comme par exemple Yelena, une ancienne espionne russe qui a fait partie d'un programme d'infiltration aux Etats-Unis. C'est la première fois qu'elle vient en ville. On sait qu'elle a des liens avec des individus connus du service. Elle s'approche d'une autre bleue. Elle dépose son sac dedans. Elle est bien dans la grande. Et vous pensez sérieusement que le métier d'espionne ressemble à ça? Je m'appelle Flore. J'ai été agent des renseignements français pendant dix ans. Le monde de l'espionnage, pour moi, il n'était pas totalement inconnu, dans le sens où mon grand-père était espion. Même si lui n'en a pas dit grand-chose, il était très secret. L'image que la société a des femmes espionnes se cantonne souvent parce qu'on voit dans les films des super-héroïnes qui tirent dans tous les sens. Qui se bataillent, qui boivent des cocktails dans des tenues sexy pour séduire la cible à corrompre. Non, je n'ai pas fait tout ça. Je suis rentrée en école de police à 19 ans. J'avais atterri aux surveillances des gardés à vue, donc ce n'était pas le truc le plus passionnant de la Terre, il faut quand même le dire. Donc j'ai vu un appel d'offres. J'ai décidé de postuler, comme on postulerait à n'importe quel job, finalement. J'ai été recrutée pour faire de la filature, parce qu'ils avaient besoin de femmes, notamment parce que c'est un univers où il n'y a pas beaucoup de femmes. Et du coup, ça manque pour pouvoir être crédible dans une filature. On peut former des couples, ou une bande de copines, ou je ne sais pas, se fondre dans une masse pour pouvoir observer ce qu'il y a autour. J'ai fait certaines missions qui peuvent être proches de certains films, il y en a dont je ne peux pas parler. Moi, j'ai travaillé à l'époque des attentats Charlie Hebdo, le 13 novembre, le 14 juillet, et c'est vrai que ça a été une grosse pression. Et puis des images qu'on voit défiler sur l'ordinateur en boucle, de violence ou de vraiment anxiogène. On se retrouve vraiment catapulté dans un quotidien qui peut être difficile à vivre sur le long terme, et dont on ne peut pas parler à l'extérieur. Moi, j'ai été espionne pendant 10 ans, et je me suis toujours demandé comment les autres espionnes vivent ce métier qui est si différent des autres. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre de trois d'entre elles. Trois femmes qui ont servi dans trois pays différents, et dont les histoires m'ont particulièrement touchée. La Russie, ça représente une véritable culture du renseignement. Et j'ai voulu voir Elena parce que c'est le cliché de l'espionne russe. C'est ce que l'on appelle un agent dormant. Mais prendre en filature un ex-agent du KGB, c'est pas une mince affaire. Je t'ai eue, hein ? Tu m'as bien eue. Je n'ai pas pensé que tu étais montée à l'échelle, dis donc. Ah non, pas du tout. Je m'appelle Elena Vavilova. Aujourd'hui, je dis ça ouvertement. J'étais un agent secret russe, soviétique. Je suis née dans une ville de la Sibérie, qui s'appelle Tomsk. J'ai vécu pendant l'Union soviétique. C'était aussi la période de la guerre froide. Vraiment, on pensait que les États-Unis, c'est le pays du capitalisme, où on exploite des travailleurs. Tandis que chez nous, c'était les travailleurs qui recevaient beaucoup plus de privilèges. À l'université, quand j'étais étudiante, on m'a proposé de rencontrer quelqu'un qui est venu de Moscou. Ils pensaient que je suis un bon candidat pour le travail à l'étranger en tant qu'agent secret. My name is Annie Machon, and I was a former intelligence officer for the British Security Service, MI5, way back in the 1990s. All right. I can do this. Yes. Let's see. Bravo. Great teamwork, you. Yes, we did. My dream job is I wanted to be a diplomat, travelling the world, you know, living in the embassies and all that sort of thing. So, basically, if you get a classics degree from Cambridge, it's like a fast ticket into the heart of the British establishment. I had a world of a time at the university and graduated when I was still only 20 and then applied to the Foreign Office and had a very mysterious letter from the Ministry of Defence saying there may be other jobs you'd find more interesting. Please ring this number. Oh, fuck, it's MI5. Hey! How are you? How are you? So nice to meet you in person. Let me hug you. Yeah, of course. Oh, my goodness. Yeah, that's a hug. Yeah, it's very nice to meet you in person. Yeah, me too. Okay. So, my name is Hodah Mokbel. I worked at CSIS for 16 years. I've only known work in national security. I was born in Ethiopia. When I was only four years old, there was a civil war, and my family had to leave, and we decided to settle in Egypt. There were challenges to not being Egyptian and living in Egypt. And so, my family felt, well, we need a place to call our own. My father chose Canada. So, I speak Harari, which is an Ethiopian dialect, and I speak Arabic, as well as French that I learned in Quebec. Yeah, it's a show we see. It's a show we see. It's a show we see. It's a four languages. My professor approached me and said, um, Hodah, you speak so many languages, you would be, um, an incredible asset to the organization. We had a huge television set. My colleagues and I were standing, and everyone had their hands on their faces like this. Knowing that I will be in a place where we'll be central to the response was something that I looked forward to. It's a show. In all the information services of the world, before being recruited, an agent made an thorough investigation. For me, for example, they asked me questions about my sexuality. They asked me the names of my friends. They asked me my political opinions, my religious opinions. And Annie has not addressed this rule. They actually sent a former officer to my family home. She looked like a little old grandmother, you know, short and glasses and short grey hair and everything. And she started asking me intensely personal questions about my sex life. And I was like, okay, I'm 21 and I have to talk about whether or not I've ever had lesbian experiences or something like that. And she said, please sign this document. And I looked down and it was a notification of the terms of the Official Secrets Act. As soon as you sign the Official Secrets Act, you're told you can't tell anyone. Well, obviously, my father guessed because I'd spoken to him before I even approached them. So I told him. But even so, I was only allowed to tell my partner at the time and my best friend if I trusted them, which I did. My parents knew. My friends did not. My brother was super excited. And I remember him saying, wow, you've really inspired quite high and you're, you know, you're doing this. And I couldn't even tell my mother that I was going to train myself to become a secret agent. The parents thought they were working like the interpreters. After a year of tests and interrogations, Elena, Huda and Annie intègrent the Secret Service Secrets. But once entered, these three spies don't imagine the risks that they would encourage. A 19 ans, en pleine guerre froide, Elena est recrutée par le KGB pour faire partie d'un des programmes les plus secrets au monde. Le programme des illégaux. Un réseau d'agents spécialement entraînés pour s'infiltrer en territoire ennemi. Un illégal, un spy qui s'amplique dans les sociétés d'autres nations et conduit des vies semblablement normales, while secretly carrying out orders passées à eux de Moscou. Vous êtes arrivée à 20 ans et donc entrée très jeune pour cette formation. Moi aussi en fait, je suis rentrée très jeune dans la police à 19 ans. J'ai fait 5 ans d'investigation avant de rentrer dans les services français. Comment vous vous sentiez toute jeune comme ça ? Est-ce que vous vous sentiez prête pour notamment la mission que vous apprêtiez à faire ? Je ne pourrais pas m'imaginer ce que ça veut dire d'être un agent sous une couverture, travailler à l'étranger. C'était aussi un peu de fierté de faire quelque chose que pas tout le monde peut faire. En 87, Elena est envoyée avec son mari Andrei sur le continent américain. Bon alors, deux espions mariés, envoyés ensemble en mission, moi, je n'avais jamais vu. Elena et André vont jouer au couple occidental modèle. Et pour ça, ils vont emprunter l'identité de deux citoyens canadiens décédés. Au début de notre émission, moi et mon mari, on était déjà pas Elena et Andrei, on était Tracy et Donald. Tracy, c'était quelque chose que vraiment je pensais, c'est pas joli quoi, mais je n'avais pas le choix. Ce qu'il me fallait faire au premier temps, il fallait bien s'installer, trouver un appartement, chercher peut-être quelques cours pour apprendre un métier. Il fallait juste me donner la possibilité de trouver le travail parce que ce qui était nécessaire, c'est de gagner de l'argent. Avec la langue, c'était difficile, bien sûr, au début, comme il n'y avait pas d'Internet. À l'époque, on pouvait juste voir ça sur place ou acheter un dictionnaire d'argot. Aussi, il fallait se comporter plus à la manière occidentale. Il fallait apprendre à sourire, à être optimiste comme les Américains, être plus sûr de nous, ce qui n'était pas facile. Parce que les Russes, ils ne sont pas sûrs de soi-même, de leur même quoi. Donc, on a regardé pas mal de télévision. Il fallait vraiment choisir quelqu'un et essayer d'imiter cette personne. J'adorais par exemple Catherine Deneuve. Estimez-vous représenter une image de Marc ? De Marc ? Ben la mienne ? Qu'est-ce que vous avez volé à Catherine Deneuve ? Je pense un peu le comportement quand on se sent comme ça libre, disons sûre d'elle. Et puis bon, d'élégance aussi. Parce qu'en étant une femme, je voulais rester la femme quoi. Les enfants servent bien en tant que couverture, n'est-ce pas ? Personne ne va soupçonner la famille avec des enfants. Elena et André cachent leur véritable identité à leurs enfants. J'avoue, moi quand j'ai appris ça, ça m'a choquée. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ça. Est-ce que vous pouvez nous mettre des cartes ? Comment on se sent dans ce cas-là ? Parce que c'est pas confortable de devoir mentir à ces enfants comme ça ? C'est difficile, mais… De ne pas être capable de leur transmettre le truc de votre pays. Mais ce n'était pas notre but. C'était parce que nous, on était en mission. Et notre mission, c'était la chose la plus importante dans notre vie. On s'est engagés, on a dit… On était les soldats, je dirais. Elena et André jouent à la famille modèle. Mais ils ne perdent pas de vue leur mission. S'approcher au plus près des cercles du pouvoir américain. Mon mari a commencé à faire des études dans l'université. Harvard University, c'était vraiment très important. C'est vraiment une place où on pouvait trouver des gens intéressants et des gens qui, peut-être même, influençaient la politique américaine. La communication avec le KGB était pour la plupart par la radio. Les messages cryptés. On a bien sûr appris à écrire des lettres avec l'encre invisible. Passer quelque chose en passant à côté de quelqu'un. Puis, les dernières années, on utilisait l'ordinateur pour envoyer quelques messages cryptés. À vrai dire, on n'avait pas peur d'être démasqués parce qu'on savait bien si on ne fait pas des erreurs et ce n'est pas possible de trouver un illégal parmi les milliers dans un pays. En 2010, un agent double du KGB transmet à la CIA la liste de tous les illégaux présents sur le sol américain. Le jour de notre arrestation, c'était le jour de l'anniversaire de mon fils. Il fêtait ses 20 ans. Et tout d'un coup, à notre maison, venaient des agents de FBI en disant qu'ils doivent nous arrêter. 10 russiens d'intelligence officers ont été arrêtés, allégément, pour spier sur les États-Unis. Je pense que vous n'êtes pas trop certaine de qui votre neighbor est. Pour les enfants, c'était le choc parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils ne pouvaient pas croire ses yeux. J'ai compris que si on me trouve coupable, je risque d'être emprisonnée pour 25 ans. C'était vraiment dur à accepter, à comprendre. Après deux semaines passées en prison, Elena et André reçoivent la visite d'un diplomate russe. Ils leur annoncent qu'ils vont être libérés et échangés contre des espions américains. Une première depuis 20 ans à la fin de la guerre froide. Deux avions, un russe et un américain au bout d'une piste de l'aéroport de Vienne en Autriche. Dix espions russes échangés en quelques minutes contre quatre espions américains. De retour en Russie, Elena et André vont devoir tout révéler à leurs enfants et leur annoncer que leur histoire de famille est un énorme mensonge. On est fiers de ce qu'on a fait. Notre travail a permis de plonger dans d'autres cultures, de voir vraiment pas mal de choses, de connaître le monde, je dirais. On a vécu le rêve américain. En quittant Elena, je me demande comment l'ancienne espionne a réussi à retrouver sa propre identité après 25 ans passées dans la peau d'une autre. Lorsque j'étais dans les services français, j'ai eu accès à de nombreuses informations classées confidentielles. et ses secrets sont parfois lourds à porter. Annie, l'agent du MI5, n'a pas pu garder le silence. Elle a décidé de révéler la face sombre des services britanniques. Une décision qui va la faire passer d'espionne à ennemis d'État. Donc... Ah, cette photo... C'est génial ! Nous devions s'arrêter une voiture et prendre un journaliste de Times. Nous n'avions pas envie de savoir où nous vivions. Donc, au lieu de le faire, nous ne pouvions pas. Nous ne pouvions pas, parce que tous les villiers et tous les villiers ont vécu à nous... Le gars avec... Donc, j'ai eu un truc, et j'ai acheté ces grandes sunglasses et j'ai peinté avec très dark nail varnish sur l'intérieur trois fois, donc on ne pouvait pas se voir. Il a dû les porter toute la route. L'armée républicaine irlandaise a revendiqué trois attentats en trois jours. Le Tide a été recruté au MI5 en plus en 1990. Ils cherchaient une nouvelle génération d'intelligence pour travailler contre le terrorisme. quand Annie est affectée au contre-terrorisme, les indépendantistes de l'IRA veulent prendre le contrôle de l'Irlande du Nord et se livrent à une série d'attentats sanglants. C'était une très difficile. Ils plantent des bombes réguliers. Je veux dire, certaines de ces bombes étaient énormes. C'était des bombes des bombes, des bombes, des bombes, des bombes, qui ont été écrits et ont évoqué la ville de Londres. En essayant de traiter et de arrêter ces types d'opérations, c'est précisément ce que j'ai appris à faire. Et j'ai eu quelques bons résultats. Ce que je ne peux pas parler. Au sein du service de contre-terrorisme, Annie fait la rencontre de David, son futur compagnon. Je pense que ma première impression de lui était que il était un grand homme. Un très grand, une grande personnalité et très, très, très brillant. Il m'a fait rire. C'était l'un des clés dont j'ai toujours aimé. Deux ans après leur rencontre, David tombe sur des documents compromettants révélant des écoutes illégales et un projet d'assassinat du colonel Kadhafi, directement commandité par les services britanniques. Kadhafi s'imagine en prophète arabe, mais c'est un régime de terreur qu'il impose aux 6 millions de Libyens. Avec l'argent du pétrole, il finance le terrorisme international. Ses services commanditent l'attentat contre un Boeing de la Paname, en Ecosse. 270 morts. Les James Bond wannabes de l'intelligence britannique ont fondé un outil known al-Qaïda dans la Libye dans une opération illégale pour essayer d'assassiner un chef étudiant qui a fait mal et a tué innocent. David a évoqué tout ça. Il a pris tout ça à la gestionnaire pour dire qu'il y avait des concerns. Mais oui, tout le monde n'est pas dit qu'il n'y a pas d'avoir dit qu'il n'y a pas de la mort-up. Unusual thing. So, à ce point, nous décidions que l'option était d'aller public et de les newspapers et d'aller créer un peu de scandale, qui ensuite cause le gouvernement de la réforme de la réforme de la réforme pour améliorer ce qu'ils puissent mieux protéger nos citoyens. Les allegations de Cheyla ont brisé des questions sur la question de comment le MI5 est run. Un plot de MI6 à la mort de l'Ibyan, Colonel Gaddafi. If we had stayed in the UK, we would have immediately been arrested by the secret police and immediately held on remand in British prisons separately. Scotland Yard is investigating whether a former MI5 agent breached the Official Secrets Act. So when the story eventually broke, I was running round London, trying to sort out travel, trying to sort out some money, and packing and sorting out the flat without looking too obvious that we might be about to fly. I booked the last, it felt like the last flight out of London. And I remember saying to Dave as the wheels left the tarmac, it was like, we're out, phew. So is that it? This is the house. This one? Our safe house, where we hid out for a year. I pictured it differently, I don't know. And so how did you end up here? We went literally on the run around Europe for a month. We travelled to the Netherlands, down through Paris, down to the far southwest of France, Lyon. Oh, okay. And then Barcelona. It was a weird backpacking holiday, with MI5 chasing us very closely. Is it open? It's open. So I was really the one who planned where we'd go and how we'd get there. Well, I knew how I would hunt me. So there are often moments when I'd be saying, right, we've been here two days, we have to go now, come out of the hotel. You know, and that's it. So he said, no, no, calm down, come now. Of course, we couldn't use ATMs to extract money from banks, so we had to carry cash everywhere, because they could be tracked even then. Sometimes you disguise yourself. So this is why I tend to have a sort of trademark look, which is black with blonde hair. if I then suddenly appear somewhere in beige with my hair up, I just disappear. After three years of cabal, the couple decides to enter in England to make sure their status of alert alert. David will then assume alone the responsibility of the breach of confidential information, evitant ainsi a toute condamnation. The media was stampeding everywhere. A huge, great story. But I suddenly had to step forward into the media limelight and do all this media work. David revealed malpractice, crime and incompetence on the part of the intelligence services, and he did it in the public interest. He still believes that he was right to do so. That's why some months ago, we appealed to the European Court of Human Rights. And of course, you know, just being very sad as well at what had happened to Dave. And after all those months of living in hiding together, being together all the time pretty much, suddenly to be on my own was quite a difficult adjustment as well. David sera condamné à six mois de prison et le couple se séparera en 2006 après avoir traversé toute cette aventure. How do you feel now in front of all this adventure you've been through and the choices you've made? I live by the mantra of don't regret any choices. You've got to, you know, stand by the decisions you've made. Some people said, well, if you'd stayed in MI5, you know, you might have been able to do more good. You might even be ahead of MI5 now. But actually, I'm actually... That would be nice. A woman like you, head of the MI5? We are, yeah, but then I would... The charisma and stuff? Oh, yeah. Être traqué, suspecté par ses propres services, c'est peut-être la pire chose qu'il puisse vous arriver quand vous travaillez au contre-terrorisme. Ça peut paraître incroyable, et pourtant c'est arrivé à Oudamoukbil, une espionne canadienne que je suis allée rencontrer à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada que cet individu qui serait lié au groupe terroriste Al-Qaïda aurait obtenu un visa pour séjourner au Canada. I began in December of 2002. You know, I felt privileged to have been selected. The excitement of every manager when they saw my name and identified me as somebody who spoke Arabic and was like, we're going to have her on our desk. It was really an emotional time, feeling that you are entering this world that is so special, but you still don't know very much about. So my role as an officer was to leverage signal, intelligence, information, and support all of the CT desks. The desk itself was all male. There were no women on the desk and obviously no racialist Canadians. and look, I don't think that I would have gotten the job if I was wearing the hijab, right? Two years after the 11th of September, Canada knows a rise of Islamophobia. Since the beginning of the year, three mosquées have been vandalized and two imams have been brutalized in the big region of Montreal. There was such a distinction between where I worked and where I lived. So I was still living with my parents. I was still, you know, in my early 20s. When we enter my house, you say, assalamu alaikum, which is peace be upon you. And my parents are, you know, very devout and very, very peaceful, very, like, just amazing. And at work, it was, you know, very conservative, very hostile workplace. This equating religious identities with extremism was something that really bothered me more and more as time went. So I felt that it was, you know, really important for me to wear the hijab. Very nice colors. So I decided to wear it over the weekend and I thought, you know, this is going to happen today. And I wore it. I drove to work. And then something in me said, don't, like, it's going to be a big deal. You know, like, exactly what I thought would happen, happened. Like, the security guards stopped me. You know, every morning I say, good morning, and they know me. So I was like, it's me. I just decided to wear this. They're like, okay, I go, you know, get back, get in. But I underestimated just how negatively it would be perceived by senior managers. My supervisors were like, oh, like, we didn't know that you're going to be wearing a hijab. And how can you be an officer and wear a hijab? And will you now not shake the hands of men? And so, you know, and I was like, no, no, it's still me. I'm not different. I'll shake people's hands. Like, you know, this is just something that I feel really important to me. And then certain source files that I was working on that I was blocked from. After a couple of weeks, what I realized was it wasn't going to stop there. There was more, there was more coming. some days later, she received a call from the General Service and one of the responsible asked her to pass to the detector of the lie detector. You know, I've been through polygraphs before. I know polygraphs. Like, it really measures your body's response. And so, if your body is nervous and when the stakes are this high, there's no way that you're going to have a real result that you could really make sense of. And then, somehow, this could mean something, right? I felt, I felt I was going to be stripped of my clearance, that I would be walked out. And my hands were shaking. And I had not told anyone, my parents, anyone about the exclusion that I was feeling. Okay, just give me a sec. Oh my God. Oda refuse de se soumettre au détecteur de mensonges. Après 10 heures d'interrogatoire, rien ne lui sera recroché. Mais la jeune femme sera mise au placard pour le restant de sa carrière. L'espionne canadienne va finalement décider de porter plainte avec 5 de ses collègues pour discrimination. Harassment, discrimination, toxic work environments are things that I, this government, find absolutely unacceptable. and I can also assure you that the new director of CSIS finds that to be unacceptable. So he is talking about your case, right? Yeah. So how did you feel to see that on the news, like at this level? It's huge, right? There was finally an admission by the organisation that, you know, our workplaces were not what they're supposed to be. And, and I did that. So, I feel really proud. Proud of yourself. Yeah, I really... Yeah. It's been so incredible meeting you. Yes. Meeting you. I know, like when I left the organisation, you leave many friends behind and you leave people who understand what the profession is like. So it's, it's, it's just refreshing. It's amazing to be talking to another woman about it. It's incredible to see how we can have so much in common even though we are like, you know, oceans apart and, and working at different times because you were working like a few years before I was in the service and so that's quite unique for me. J'ai rencontré trois femmes qui, comme moi, ont choisi de retrouver leur liberté. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a pu se confier dans ce film et partager avec vous un peu de nos vies d'espionnes. pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que ce documentaire vous a plu. Un grand merci à Flore Rebière et Lycia Messinck qui ont réalisé ce documentaire et à toutes les équipes de Brut qui ont participé à sa fabrication. N'hésitez pas à commenter, mettre un like et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Grande Histoire.